Oui, allez, c'est bon, super, t'es en direct. Ah, bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle, je travaille chez Colibri autour du projet Oasis et j'ai la joie de vous accueillir pour le deuxième épisode de la web-série Oasis, paillettes et grelinettes. Pour l'occasion, nous sommes allés à Mascobado, un habitat participatif, autrement appelé Oasis, à Montpellier et ils m'ont prêté cette énorme grelinette pour illustrer mon propos. Paillettes et grelinettes, pourquoi ? Pour les paillettes, le symbole de la joie, la fête, le partage qui est propre aux oasis et la grelinette pour le rapport à la terre et l'attention à la souveraineté alimentaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'une oasis, elle a une définition très précise. Alors, je vais poser la grelinette parce que, oh, ce serait plus simple. Une oasis, c'est quoi ? C'est avant tout cinq grands invariants et cinq grands critères qui sont représentés ici. En cinq mots, c'est souveraineté alimentaire, éco-construction et sobriété énergétique, mutualisation, ouverture sur l'extérieur et gouvernance respectueuse. Alors, je vais prendre l'exemple de Mascobado, l'oasis dans laquelle on est, pour pouvoir illustrer ces cinq points, pour que ce soit un peu plus précis pour vous ce que c'est qu'une oasis. Alors, le premier point, c'est la souveraineté alimentaire tournée vers l'agroécologie. Tous les habitats participatifs ou les oasis ont dans leur identité une attention au rapport à la terre, mais ce n'est pas toujours très facile d'être complètement autonome. Donc, quand on est en ville comme Mascobado, un minimum de lien à la production suffit. Par exemple, ici, il y a deux grands potagers. Combien d'hectares en tout ? On coupe quelques dizaines de mètres carrés qui leur permettent de produire une partie de leurs légumes et qui permettent surtout de faire de la pédagogie auprès des enfants, pour qu'ils voient d'où vient la graine et d'où vient ce que donne la graine et ce qu'il y a dans leur assiette. Le deuxième critère, c'est la construction écologique et sobriété énergétique et éco-construction. Ici, les deux bâtiments ont été construits selon des principes bioclimatiques. Alors, je ne suis pas une experte, mais il y a 60 cm de cellulose, 30 sous le toit. Il y a énormément de bois, il n'y a pas de climatisation, un système de ventilation nocturne. Et même dans le choix des matériaux, il y a une grande attention portée au côté un peu écologique. Le troisième critère, on peut dire que c'est la gouvernance participative ou respectueuse des besoins de chacun. Ici, par exemple, on a 23 foyers et toutes les décisions sont prises au consentement, c'est-à-dire que les volontés et les envies de chacun sont toujours prises en compte dès qu'il y a une décision qui est prise. On pourra revenir là-dessus plus en détail plus tard. Le quatrième, c'est l'ouverture sur l'extérieur. En 2017, Mascobado a accueilli plus de 450 personnes en visite. Le pari que fait cet habitat participatif, c'est que si on est heureux, si ça marche bien, il suffit d'ouvrir les portes et de montrer aux gens comment on fait pour qu'ils fassent pareil à leur tour et qu'il y ait de plus en plus d'habitats participatifs et d'oasis en France. Donc, on ouvre pour transmettre. Et le dernier critère, c'est la mutualisation. Alors là, c'est simple, si vous avez regardé la visite un peu avant, à Mascobado, on mutualise les machines à laver. Ça ne veut pas dire qu'on lave ses petites culottes ensemble, mais on mutualise les machines à laver. Et les voitures, les outils, la grelinette, elle est à tout le monde. Les parents pour chercher les enfants, les maris pour s'amuser un peu plus. Non, pardon, énorme. Voilà, donc, ces cinq critères, ça définit l'oasis et l'habitat participatif. Et à chaque lieu, de les interpréter et de les mettre en œuvre selon ce dont ils ont besoin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer les habitants de Mascobado et leur permettre de nous expliquer comment ils ont fait pour monter leur lieu, comment ils le vivent aujourd'hui et ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi pour pouvoir donner des bons conseils à vous qui essayez peut-être de monter un lieu en ce moment. Ce soir, il y a moi devant la caméra avec les paillettes et derrière la caméra, il y a Yann qui va être en co-animation, c'est-à-dire qu'il va récupérer tous vos commentaires en direct s'il y en a et me les transmettre. Donc, si vous avez des questions à poser aux habitants, n'hésitez pas, écrivez sur Facebook et Yann, il fait le porte-parole. On peut déjà saluer Richard, Céline, Cédric qui sont avec nous et déjà 44 personnes. Salut Richard, Céline, Cédric. N'hésitez pas à faire des compliments sur mes paillettes aussi. Je suis surtout là pour ça. Alors, allons voir Fred, qui est un des fondateurs du lieu et qui va nous expliquer rapidement ce que c'est que Mascobado. Alors, attention, tour de passe-passe. J'ai tout cassé, ok. Alors, Fred, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi ce soir et moi pour plusieurs jours. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est que Mascobado ? Quand est-ce que ça a été fondé ? Alors, Mascobado est un habitat participatif qui a commencé en 2012. Donc, le projet a commencé avec l'obtention du terrain qui avait été identifié par la mairie. Donc, en 2012, le groupe se constitue et à partir de là, pendant quatre ans, le collectif va travailler pour pouvoir mettre en place à la fois les règles de gouvernance, à la fois apprendre à s'autonomiser et bien sûr, après, monter toute l'opération et tous les montages juridiques et financiers qui concernent l'opération immobilière. Donc, en 2012, le projet commence et l'emménagement dans les lieux ? En août 2016, donc ça a pris quatre ans. Et en août 2016, du coup, on a tous emménagé en même temps. Et là, il y a eu une grosse entraide sur les déménagements et les emménagements. On s'est tous prêté main forte. Encore un bienfait de la mutualisation. On s'est tous prêté main forte pour porter les cartons et emménager dans nos actuels logements qui étaient futurs et qui sont maintenant nos actuels logements. Je confirme parce que moi, quand je déménage à Paris, tout le monde est occupé. C'est un classique. Combien il y a de familles chez Mascovado ? Alors, il y a 23 familles qui représentent 56 personnes au total, dont une quinzaine d'enfants de moins de 15 ans. Et puis après, il y a des adolescents, etc. D'accord. Au niveau de la structure juridique, est-ce que vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, il y a du logement social ? Dans Mascovado, il y a de tout parce que le montage qu'on a choisi permet d'avoir à la fois du logement locatif social, à la fois de l'accession sociale et à la fois de l'accession directe à la propriété. Donc ça, ça a été rendu possible grâce à un bailleur social avec qui on a passé un partenariat, un bailleur qui s'appelle Promologie. Et donc ce bailleur social-là nous a permis d'avoir du logement locatif et de l'accession sociale. Après, la vente directe s'est faite comme on fait dans une opération normale, ce qui a pour conclusion ou conséquence d'être aujourd'hui une copropriété avec toutes les personnes qui sont accentuées à la propriété, plus le bailleur social. C'est un peu compliqué, mais moi j'ai tout compris. Est-ce que tu peux estimer à peu près à combien coûte le mètre carré aujourd'hui à Mascovado ? Le mètre carré, quand on lise tout avec un taux de TVA identique à 20%, parce qu'il y a, lié aux dispositifs, il y a différents taux de TVA. Mais si on ramène le coût de sortie avec un TVA à 20%, on est autour de 3 150 euros du mètre carré. Espaces mutualisés compris, avec la salle polyvalente, les trois chambres d'amis, les buanderies, etc. Qu'on peut voir dans la visite qu'on a faite tout à l'heure. Voilà, exactement. Et ce coût-là est vraiment à comparer avec ce qui sort autour de Mascovado, parce qu'effectivement le coût d'une opération comme ça n'est pas forcément le même à la campagne ou en ville. Et autour de Mascovado, en fait, un logement standard est plutôt autour de 3 500 euros. Donc on peut dire qu'on a déjà, avec tout le confort qu'on a, les principes bioclimatiques, l'écologie qu'on a dans le bâtiment et les espaces mutualisés, on a pu économiser par rapport à un logement qu'on aurait pu acheter individuellement ailleurs. D'accord. Eh bien, moi je pense que comme introduction et comme grande ligne ça suffit. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il y a des questions, non ? C'est bon. Alors ce que... Merci Fred. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir d'autres habitants qui vont nous parler du lieu et peut-être nous donner un autre son de cloche. Alors, tour de passe-passe. Ah, chouette, il y a du monde. Il n'y a que des femmes. Les maris, ils préparent le repas. Ah, super ! Ils gardent les petits. Chouette ! Alors comment on fait ? Je me mets... Vas-y, vas-y. Oui. Non, non, vous restez là. Moi je vais rester un peu debout. Si on n'entend pas bien, que les gens le disent en commentaire. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter et me dire depuis combien de temps vous êtes dans le projet ? Alors, en commençant par vous peut-être ? Justine, et mars 2013. Mars 2013. Donc à peu près un an après le début. Oui. Voilà, donc depuis longtemps. Geneviève, fin 2012. Mais c'était un autre... Enfin, oui. Donc, vous avez commencé... Nadine, depuis 2011-2012, oui. D'accord. Moi, Claire, je crois en janvier 2011. Ah ! C'est ça. Première réunion janvier 2011, oui, c'est ça. Ah oui, donc tout début. Et moi, février 2014. J'ai été cooptée en février 2014. Ah, d'accord. Je suis la plus jeune. En termes de... Non, pour j'ai. ...mascobalisme, oui, oui. D'accord, très bien. Donc on a un peu tout et vous étiez, pour la plupart d'entre vous, dès le début. Est-ce que vous pourriez nous donner, là, pour commencer, ce que vous préférez dans votre vie quotidienne à Mascobado ? La première qu'a une idée, on peut le dire directement. Ben, moi, par exemple, c'est le partage, l'échange, la solidarité aussi qu'il peut y avoir entre nous. Concrètement, vous avez un exemple ? Concrètement, ben, par exemple, quand l'un d'entre nous, l'une d'entre nous est en difficulté, mais que ce soit pour un problème de santé ou un problème matériel, par exemple, en panne de voiture, un matin à 8 heures, ou un enfant à garder qui est malade, ou je ne sais pas quoi encore, moi, où on cherche... Un prêt de voiture. Oui, un prêt de voiture, c'est ce que je disais, là, tout à l'heure. C'est, voilà, tout de suite, il y a... On a des outils, comme ça, qui sont très pratiques, de communication, WhatsApp, Internet, et tout. Et tout de suite, il y a une solution. Voilà, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Quand l'un d'entre nous est malade, aussi, il y a toujours quelqu'un pour l'accompagner, faire les courses. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas ? Vous vouliez vivre en habitat participatif, vous faisiez une idée de ce que c'était, et on arrivait aux idées, ah, en fait, il y avait ça auquel je ne pensais pas et qui est super chouette. Je ne sais pas. Moi, je l'ai dit, je ne sais plus quand, récemment, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi amis, en fait. Ah, parce que vous ne les aimiez pas au début. Non, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas amis que je ne les aime pas. Mais je ne pensais pas que ce serait une relation aussi amicale, au sens, on a du plaisir à être ensemble et à faire des choses ensemble, en dehors de tout ce qui est de l'ordre de la gestion du collectif et autres. On fait des tas de trucs ensemble. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un voisinage solidaire, intelligent, convivial. Enfin, voilà, quelque chose qui soit un peu agréable. Mais de là, ce que ce soit des relations d'amitié, non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et qu'est-ce que vous faites ensemble, en plus, du coup ? Eh bien, on mange ensemble. On boit ensemble, déjà. On improvise d'aller manger chez les uns les autres, un peu de manière spontanée. Et puis, il y a du sport, du chant, de la marche à pied, des conversations espagnoles. C'est-à-dire qu'il y a la chorale du masco-bado ? Oui, qui se prépare. Demain matin, deuxième atelier chant. Ah, on est arrivé trop tôt. Oui, non, vas-y. Voilà, donc il y a à la fois, comme dit Claire, des choses qui se font en interne, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, aussi, l'atelier chant, on accueille aussi des personnes de l'extérieur. Parce que ça, ça pourrait être, on va dire, une limite aussi, qu'on soit trop replié sur nous-mêmes. Et justement, dans notre projet, dès le début, on a prévu cette ouverture vers l'extérieur. D'ailleurs, Julie fait partie de ce groupe-là, Relation extérieure, qui est très, très en lien pour les visites, pour les accueils, les propositions de films, de photos. Enfin, il y a des tas de choses que Julie et d'autres organisent. Et justement, dans ces relations extérieures, comment vous êtes perçue par ceux qui ont des appartements normaux à côté ? Les gens du quartier. Oui. Je pense qu'on est assez bien intégrés. Après, ça reste que mon opinion. Certains d'entre nous font partie du comité de quartier aussi. Ce qui a permis, en fait, le fait d'être en groupe, ça amène quand même de la vie aussi dans le quartier. Je veux dire, on se motive, on s'auto-motive à faire des animations dans le quartier, à être en lien avec les voisins. Donc, je pense qu'on est... Alors, peut-être quand ils nous voient jardiner tous ensemble le dimanche après-midi, peut-être qu'ils nous trouvent un peu bizarres. Ou super motivés, ou on ne sait pas. Mais a priori, les retours que j'ai moi des gens du comité de quartier, donc des gens que je fréquente, ils trouvent ça génial. On peut intriguer peut-être aussi quand même, mais bon, il y a toujours des enfants partout dans la résidence qui jouent, qui s'éclatent. Voilà. Donc, on peut peut-être, oui, amener des questionnements, mais les personnes peuvent nous poser leurs questions, puisqu'on est ouverts, on les accueille, on les invite. Voilà. Donc, il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'on doit questionner quand même. On nous en vit, je pense. Il y a aussi des gens qui bavent un peu, en passant. C'est vrai que nos bâtiments, là, ils engèrent. Et vous parliez tout à l'heure d'un groupe de travail. Donc, au niveau de la gouvernance interne, comment ça se passe ? Comment vous gérez, en fait ? Alors, on a combien ? 10, 12. On a des groupes de travail. On appelle ça des GT. Et chacun d'entre nous, a priori, on est au moins intégré dans un groupe de travail. Alors, il y a le groupe pilotage. Il y a des gens qui s'occupent des finances, de la comptabilité, de la gestion des poubelles, du ménage. Le cadre de vie. Il y a le cadre de vie. Il y a que ça tourne. La convivialité. Enfin, tout ce qui fait la vie d'un groupe. Et tout ça, c'est quand même assez bien structuré. On a appris à organiser tout ça au fil des années. Pour les décisions, vous faites comment ? Pour les grosses prises de décisions ? Alors là, c'est par consentement. Oui, voilà. C'est toujours dans le cadre de réunions plénières où tous les gens disponibles sont présents. Et effectivement, les décisions se prennent par consentement après exposition de ce qui est en jeu. Et d'une manière générale, on arrive à se mettre d'accord sur ce qui est nécessaire au groupe. Voilà. Mais l'intérêt de ce fonctionnement, en fait, ce sont des règles de sociocratie, c'est que s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas, qui a des réserves, des objections, on ne peut pas prendre la décision. Alors c'est vrai, comme dit Justine, c'est quand même assez rare, mais c'est arrivé récemment. Voilà. Il y avait des objections. Donc on ne peut pas décider. Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne, qu'on retravaille la proposition, qu'on l'aménage, qu'on l'amende. Et voilà. Et c'est vraiment tout un système qui est vraiment très, très intéressant, qui est peut-être un peu plus long qu'un système démocratique, on va dire, classique, où c'est les plus forts qui remportent la décision. Mais l'intérêt aussi, c'est que tout le monde s'approprie cette décision-là. C'est-à-dire qu'elle a du sens pour chacun d'entre nous. J'imagine que pour vous, ce n'était pas forcément naturel au départ. Vous avez été formée. Comment ça s'est passé ? En fait, on a été formée parce que pendant deux ans, on a fait le choix d'être accompagnée par un porteur de projet qui s'appelle Abfab et qui a pignon sur rue maintenant, dont Frédéric fait partie d'ailleurs, qui est habitant ici. Et c'est eux qui nous ont accompagnés pendant deux ans. Et on s'est formés avec eux, justement, à la prise de décision, à l'organisation de groupes de travail. Et c'est vrai que moi, personnellement, s'il n'y avait pas eu cet accompagnement-là, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui parce que c'est quand même un travail très important de monter un projet comme le nôtre qui prend beaucoup de temps. qui, voilà, on peut passer par des périodes de doute aussi. Et le fait d'être accompagnée, ça nous aide aussi à aller jusqu'au bout du projet. Vous avez été accompagnée dès le début ? Oui, dès le début. C'est ce qu'on a choisi. Mais je sais qu'il y a d'autres projets qui fonctionnent autrement. Mais nous, en tout cas, à Mascobado, on a fait ce choix-là. C'est parti de l'intention, en fait, de cet accompagnateur de projets qui est convaincu de l'intérêt de ce type d'habitat et qui faisait des réunions d'info sans forcément avoir un groupe sous la main constitué. Et c'est comme ça, moi d'ailleurs, que j'ai fait la première réunion. Il n'y avait absolument pas de groupe constitué. On entendait parler d'un bâtiment du côté de l'avenue Clémenceau. mais le groupe s'est constitué au fur et à mesure des réunions et c'est là où, effectivement, ça a constitué des relations qui sont allées très loin au niveau de l'amitié. Et alors, du coup, tout à l'heure, vous parliez justement de la cooptation et des nouvelles personnes qui avaient envie de rentrer. Parce que ce n'est pas juste des voisins qu'on choisit. Vous l'avez dit, maintenant, ce sont même des amis. Comment ça se passe ? Enfin, ce n'est pas forcément facile, j'imagine, de se dire au bout d'une réunion, bon, ben oui, je vais vivre avec elle. D'abord, ça ne se fait pas en une réunion. C'est tout un processus. Alors, vous pouvez nous en parler plus de ce processus ? Oui, mais déjà... Le processus de recrutement. Il y a un processus de recrutement. Donc, il y a un groupe éphémère qui est créé. Ensuite, il y a un appel à candidature pour l'appartement qui est passé avec des critères, la description de l'appartement. Et puis ensuite, le groupe reçoit et explique les valeurs du groupe. Cette manière de procéder par consensus aux personnes... Par consentement aux personnes qui souhaitent se positionner sur cet appartement. Et donc, le premier foyer avec qui ça colle, finalement, on n'a pas de critères particuliers. Plus que le foyer accepte les valeurs, accepte la manière de fonctionner d'ici. Ensuite, il participe à la première plénière pendant un temps donné, deux heures, un truc comme ça. Puis ensuite, il participe à un ou deux groupes de travail pendant un mois, donc à des réunions. Et puis, à la réunion plénière suivante, le groupe donne son accord ou pas pour que ces personnes intègrent le projet et les personnes donnent leur accord ou pas pour continuer l'aventure. Voilà. Et ce qu'on peut dire, nous, enfin, l'expérience que nous avons, c'est qu'en fait, ça s'est fait presque naturellement. Il y a comme ça des rencontres, je pense, qui se sont faites. Enfin, nous, à Masco Bado, en tout cas, on n'a pas été trop embarrassés avec cette affaire-là. Alors, je sais que dans d'autres groupes, peut-être que c'est plus compliqué, mais pour nous, ça a été quand même assez facile, on va dire. Assez facile. Et on avait pris la précaution aussi, depuis le début, de constituer une liste d'attente des personnes intéressées. Et je pense que ça, c'est une grande force pour nous. Et c'est ce qu'on explique aussi à d'autres personnes qui veulent monter des projets comme ça, que c'est quand même très, très utile d'avoir une liste d'attente parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi jusqu'à la signature d'un compromis, par exemple. Et il faut vraiment qu'on ait des personnes, entre guillemets, en réserve. Voilà. Même si on n'a plus de liste d'attente. Voilà. Et donc, ça, c'est pour l'inclusion. Et est-ce que vous avez pensé l'éventualité d'une exclusion d'un processus de sortie ? Avant la construction ou pendant ? Ou aujourd'hui, est-ce qu'il existe ? Non. Demain, ça peut arriver. Mais ça peut arriver. On n'en sait rien. Mais vous n'avez rien prévu comme... Non, 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 non. Je pense que notre groupe, on a cette chance et cette souplesse aussi dans nos systèmes relationnels et qui nous aide beaucoup aussi. Et même s'il peut y avoir un jour une difficulté avec un habitant, avec une famille, avec... Voilà. Et je pense que ça sera aussi, j'espère, le plus en douceur possible. Après, il y a le contrat, le bail de location et puis le contrat de propriété. Donc, même si le groupe décidait de se séparer d'un de ses membres... Ce n'est pas si simple. C'est le logement, soit en location, soit en propriété, qui prime. Donc, on est obligé de faire avec quelque part. Et du coup, c'est... C'est-à-dire qu'on ne s'est pas écrit des règles précises. Il n'y a pas de Bible. Dans tel cas, on fera telle chose. Par contre, on est bien conscient que la vie fera que... On aura peut-être des décisions à prendre. On verra comment ça se présente. Et puis, le groupe, effectivement, il réfléchira et essaiera de prendre la meilleure des décisions pour tout le monde. Et ça ne vous a pas inquiété, du coup, de vous engager sans savoir si, à un moment donné, vous alliez pouvoir partir ? Ou comment vous alliez pouvoir partir ? Là, je crois qu'on sait... Oui, on sait depuis le départ que si on veut, on part. Ce n'est pas la question du partir qui est compliqué, je pense. C'est ça. À la limite, ce serait peut-être ça qui serait compliqué. Mais partir, c'est toujours... Ça fait partie de nos règles. Donc, si on veut quelque chose, on en parle. Et pour le moment, il n'y a jamais eu d'écueil tel qu'on soit resté sec et qu'il n'y ait pas de suite donnée. Et ça, c'est vraiment cette méthode par consentement. Souvent, on s'est dit, face à une difficulté, waouh, la force du groupe, elle est quand même assez extraordinaire. On s'étonne soi-même pour trouver des solutions. Pourtant, on ne se ressemble pas. Non, on est tous différents. Il y a des jeunes, des vieux. Oui, vous nous confirmez qu'il n'y a pas que des femmes. Non, non, non. Ce soir, il n'y a que des femmes. Non, non, on est... Je ne sais pas quelle proportion, mais on est assez équilibrés à ce niveau-là. Le plus petit d'entre nous a 4 ans maintenant. Marie, elle a quel âge ? Elle a grandi, Marie. Elle a 4 ans. Et notre doyenne, à 80. Bientôt. De 4 à 4 ans. Voilà. Pas tout à fait. Plus que dans la chanson de 77. Plus que 7 à 77, oui. On a élargi l'éventail. Ah, c'est bien. Vous réinventer. Voilà, on a des hommes, des femmes, des ados. On a des ados aussi qui sont là de temps en temps, une semaine sur deux, un week-end sur deux. Il y a des couples avec enfants. Il y a des couples qui se sont faits à Masco Bado ? Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Il n'y a pas beaucoup d'hommes seuls, il faut dire. On n'interchange pas encore. Il y a plus de femmes seules. C'est des couples qui sont, oui, qui sont mariés. Il y en a qui sont mariés. Ah, ben voilà. Des couples qui se séparent aussi. Voilà. Un couple, des couples qui se séparent, qui se marient. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est, voilà. Et dans les couples qui se séparent, du coup, il y a un des deux qui quitte le masque. Oui, c'est bon. Donc, je suppose que c'est le collectif qui décide de quelle part vous votez. Enfin, non, par consentement. Nous, on décide d'accompagner tout ça, mais c'est tout. Il y a la vie privée aussi. Il y a une grande part de vie privée. La vie privée dans un habitat participatif, c'est comme ailleurs ? C'est comme ailleurs. C'est comme ailleurs. Voilà. Il faut éteindre le gaz, ou plutôt la cuisinière électrique quand on quitte son appartement pour aller jeter la poubelle ou prendre son courrier. Voilà. Parce qu'on ne sait pas du tout à quelle heure on va revenir. C'est ça, par contre. Et voilà. Donc, on crame beaucoup de choses à titre privé. C'est comme ailleurs. La différence, c'est tout le côté collectif qui n'est pas comme ailleurs. Voilà. Et après, chacun d'entre nous trouve un équilibre. En fonction aussi de son mode de vie, de son caractère, un équilibre entre la vie privée et la vie collective. Certains ont beaucoup de vie collective, très peu de vie privée. D'autres, c'est le contraire. C'est ça. Et tout est possible. Tout est possible, voilà. Et tout est accepté. Voilà. Aussi. Oui, voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Chacun fait une petite part. Comme on dit, comme c'est dans la légende du colibri. Ah, voilà. Eh bien, vous voyez, on le dit souvent. On le dit souvent. C'était pas écrit dans le scénario. C'est sorti tout seul. Non, mais c'est vrai. Chacun fait sa part et pas forcément la même part que le voisin. Bientôt, ça s'appellera à l'allégeance de Mascombe. De Mascombe. Alors là, on assiste à une OPA. On coupe la caméra. Yann, t'as une dernière question ? Parce que moi, j'en aurais peut-être une dernière. Eh bien, vas-y. Oui. Donc, moi, je vois pas mal d'oasis tous les jours à travers Colibri. Et ces derniers temps, et revenait la problématique de façon récurrente de l'emménagement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de groupes qui, en arrivant dans les lieux, devaient faire face à une baisse d'énergie, une baisse d'enthousiasme, et un peu une dissolution des liens, qui est temporaire, mais quand même. Ils se demandaient, voilà, qu'est-ce qu'on fait là dans ce cas-là ? Est-ce que vous, ça vous est arrivé ? Ah non, je crois que ça a été le contraire. C'est le contraire. Ah oui, d'accord. Ah ben oui. Il y a... Enfin, je ne sais pas. On ne savait plus à qui étaient les meubles, tellement tout le monde portait tout. On a fait les déménagements ensemble. Enfin, il y a une euphorie. Après, peut-être que ça dépend de la saison à laquelle on emménage. Nous, on a emménagé au mois de juillet, à août. C'est chaud. Tous les soirs, on mangeait. Tous les soirs, on mangeait tous ensemble. Il y a eu vraiment beaucoup de cohésion. Les déménagements se sont enchaînés les uns après les autres. Et puis, il y a eu la préparation du jardin à faire. Mais c'est vrai que l'été, on a quand même, je veux dire, physiologiquement, on a beaucoup d'énergie. Donc, peut-être tout dépend de la saison aussi à laquelle on emménage. Mais après, c'est vrai que l'hiver... Après, ça correspond, nous, plutôt au rythme des saisons, vraiment. L'hiver, on s'est moins vus. Peut-être qu'il y avait moins de choses. Et là, c'est reparti avec le jardin. Il y a eu des nouveaux projets, la mise en place de nouveaux tableaux. Voilà, c'est plutôt cyclique comme ça. Non, non, nous, c'est le contraire, vraiment. On a fait des petits films là-dessus, d'ailleurs. Oui, on a fait des films à mourir de rire. On voit des meubles passer. Franchement, on ne sait pas à qui sont les meubles. Parce que tout le monde porte tout. Mais il y a des binômes qui se font avec deux appartements différents. Il y a des copains. Ce n'est même pas chez eux que ça va, ça va encore ailleurs. Non, et je crois aussi qu'on était tellement contents d'arriver dans du pratique, dans du concret, après toutes ces années de réunion, à se demander comment on va faire, ceci et ceci. Et là, enfin, c'était du vrai. Vraiment, je ne crois pas du tout que nous, on n'a pas ressenti de baisse de régime. Au contraire. Et puis après, je pense que ça s'entretient aussi tout ça, le dynamisme d'un groupe. Nous, on fait quand même pas mal de fêtes. On fait des apéros. Moi, je me souviens... On fait des anniversaires. Enfin, on invite des gens, on fait de la musique. Enfin, voilà, je pense que c'est ça aussi. Parce que sinon, ça devient vite peut-être la routine, je ne sais pas, moi, quand on s'installe un peu. En même temps, quand on avait décidé à l'époque où on concevait le projet, je me souviens qu'on avait décidé, bien avant d'être orienté sur ce terrain et ici, quel nombre on voulait faire ? Quel était le format ? On était entre 8 et... Je me souviens, entre 8 et 50 logements. à choisir, à formater. Et moi, je me disais, non, je ne veux pas vivre dans un truc où il y a trop peu de monde. Parce que justement, quand il y a un nombre plus important, les problèmes se nivellent tout seuls. Ou les conflits sont absorbés différemment. Si on est 8 ou 10, s'il y en a un qui prend leadership, c'est l'enfer, quoi. Là, il y en a toujours un qui prend le relais, ou un groupuscule qui tire ou qui fait un truc. Et puis après, sur un autre moment ou une autre activité, ça va être d'autres. Voilà. Et on peut s'autoriser à se laisser porter un peu, à être locomotive à d'autres moments. Et je crois que c'est lié au nombre. Oui. Et puis aussi, je pense que dans notre fonctionnement aussi, on est très, très intéressé par... Enfin, Julie, par exemple, qui est là et nous apporte beaucoup pour tout ça. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi, un petit peu dans la même lignée, on va dire. Alors, je peux citer la Cagette. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la Cagette. C'est une épicerie, comment on dit ? Un supermarché coopératif. Attention. On est beaucoup en lien avec la tendresse aussi, à côté. Alors ça, ça s'appelle... C'est une coopérative culturelle. Voilà. On est très branchés, toutes ces choses. L'accorderie, pas beaucoup. L'accorderie, un peu moins, oui. Mais c'est une richesse extraordinaire pour nous, hein. Tout ça, c'est... Vous êtes en lien avec les initiatives. Voilà, voilà. Et puis, on fait des échanges. Et puis, on n'est pas qu'en lien, on participe vraiment aussi. On participe. En fait, c'est avoir vraiment envie de participer et de s'impliquer dans tous les domaines de la vie. Donc, je pense que c'est des garde-fous aussi, tout ça. C'est qu'on a forcément des retours, des échanges avec l'extérieur. Et puis aussi, comme le disait Julie, le comité de quartier. On est en train de monter un jardin partagé, là aussi, à côté. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Avec les gens du quartier. Il va y avoir aussi, on espère beaucoup, là, du projet du masque, là, avec le masque Nouguier. C'est les compagnons de Magellone qui les ont achetés. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent. C'est vivant. C'est vraiment très, très vivant. C'est un vivier de relations humaines extraordinaires. Après, moi, je trouve que c'est un peu comme les calembrettes. C'est tellement différent de l'environnement. Les quoi ? Les calembrettes. C'est quoi les calembrettes ? C'est une méthode pédagogique et un principe d'école pédagogique à la freinée et méthode freinée. Mais en plus, là-dessus, il y a le langage occitan. Il parle occitan. C'est le désallement du mexican. Et donc, les calembrettes, c'est un mode éducatif qui est plein de responsabilisations, d'initiatives. Ça a quelque chose de très ludique et peu académique. Et du coup, moi, je sais qu'à l'extérieur, j'ai du mal. Maintenant, il y a des choses que je ne supporte plus. Les systèmes hiérarchiques, par exemple, dans l'entreprise, ou le fait de faire des réunions où tout le monde ne s'est pas exprimé. C'est insupportable. Ou qu'il y en a un qui prend la parole et qui va tenir le dialogue sur toute une réunion, les monologues de présidents, des trucs comme ça. C'est quelque chose, c'est sorti vraiment de nos modes de vie, je crois. Ça ne peut plus... C'est devenu inadmissible, on va dire. Parce qu'on le pratique tellement, ça marche tellement bien, qu'on envoie les effets bénéfiques. Et on se dit, mais tout devrait être comme ça, en fait, dans l'absolu. Et vous êtes en capacité de diffuser ces pratiques dans ces milieux un peu comme votre travail ? Moi, je pense que ça part d'une volonté, quand même. Après, le transfert d'expérience, ça existe, mais ça part d'une volonté. Moi, je travaille dans l'économie sociale, et je vois des exemples d'entreprises de l'économie sociale qui sont loin de ça. D'autres qui sont à fond là-dedans. En plus, on les forme à ça. C'est la formation de dirigeants. Non, il y a plein d'endroits où ça ne se fait pas, parce qu'il y a quand même des gros, gros problèmes d'égo dans la société d'aujourd'hui, et de leadership, de pouvoir, et des choses qui sont vraiment sur d'autres schémas. Donc, c'est compliqué. Et là, comme nous, ça va faire deux ans qu'on habite ici, on peut se permettre, et on ne s'en prive pas d'ailleurs les uns les autres, on peut se permettre de témoigner auprès de personnes qui sont intéressées pour monter aussi d'autres projets, par l'intermédiaire d'APFAB et par d'autres, justement pour leur dire que c'est possible, que ça existe, que c'est concret, on peut leur expliquer exactement comment on fait. Et c'est vrai que ça aide, parce qu'on traverse des périodes de doute aussi, quand on monte des projets d'habitat participatif. Et je pense qu'on a cette mission un petit peu d'essaimage d'autres projets qui peuvent avoir lieu aussi bien en ville qu'à la campagne. On a Brigitte, justement, qui nous dit quel bel exemple de cohésion, et merci beaucoup pour votre témoignage. Ah ben voilà. Ah oui, c'est en direct. C'est ça, ça va aller en direct. Ah oui, c'est en direct, mais je ne savais même pas. Oui, ah oui, merci à l'habitant. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Voilà, merci à vous. C'est très chouette, hyper riche. Ce qu'on va faire, c'est passer à la minute compagnon Oasis. Voilà. Passer donc. Voilà, on va passer par vous pour faire la transition. Moi, ce que je retiens, là, de cet entretien, c'est qu'il faut rien laisser sur le feu quand on quitte son appartement, parce que le temps de revenir, comme on croise plein de gens, tout brûle. Emménager en été. Coucher avec son... Non, pardon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Non, ça, c'est pas prévu. Avoir une liste d'attente, de foyer, pour venir. Et puis, inviter dans un habitat participatif. Alors, il y a une erreur. Il y a une erreur, parce que moi, je laisse sur le feu, je vais faire mes courses, je m'aperçois que j'ai laissé sur le feu, je téléphone à la voisine en lui disant, j'ai laissé sur le feu, d'accord, j'y vais. Deux fois. Et c'est drôlement pratique. Très bien, et bien c'est noté, on sait, donc on laisse tout sur le feu, et puis c'est la voisine qui s'y colle. Ah, c'est vrai. Alors, on rejoint deux compagnons Aziz, Rémi, qui est deux passages, il a vu de la lumière, il est rentré. Rémi Favre. Je vais voir tes paillettes. Ça va briller dans tes lunettes. Et Fred, qu'on ne présente plus, vu qu'il a fait toute la visite et tout l'interview. Alors, ça va si je reste comme ça ? Tu es moins dans la lumière. Très bien, déjà que je l'apprends suffisamment. Alors là, ce qu'on va faire, c'est peut-être un petit moment plus technique sur la... Voilà, on va perdre tout le monde. Non, mais un moment plus opérationnel. Non, 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 d'ailleurs, il manque une bouteille, là, je n'ai pas fait les choses en l'air. J'ai pas prévu de passer. Il y a du vinaigre blanc. Il y a du vinaigre blanc, voilà, super. Non, peut-être un moment plus technique sur comment on fait pour monter un projet. Et pour, là, vous dites, pendant 4 ans, on a bossé pour faire sortir Mascobade Haute-Terre. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, ma première... La première question, c'est, voilà, moi, je vais monter mon lieu, j'ai mon collectif. Comment on commence pour s'y prendre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le lead ? Est-ce qu'on fait tout de suite appel à un accompagnateur ? Est-ce que je me forme à la gestion de projet ? Par où on commence ? Oui, c'est très, très vaste. Il y a vraiment plusieurs façons de commencer un projet. Effectivement, on peut déjà se retrouver entre futurs habitants et futurs voisins. Et du coup, commencer à mettre en place les valeurs partagées. Parce que ce qui est important dans un projet Habitat Participatif, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on va partager et qu'est-ce qu'on veut garder qui va fédérer tous les futurs habitants pour que le projet, pour que tout le monde reste en cohésion et que le projet puisse avancer. Si on n'a pas ce tronc commun de valeur ou ce tronc commun d'objectif, un objectif en commun, au final, à un moment donné, quelle que soit l'étape, à un moment donné, il y a des personnes qui ne vont plus être d'accord et du coup, il va y avoir le groupe risque d'exploser. Donc, ce qui est fondamental, c'est au départ, travailler sur un socle commun de valeur avec un objectif commun. Et du coup, les futurs habitants peuvent se mettre au service de ces valeurs et de cet objectif. Ce qui va créer la raison d'être, par exemple. Une fois qu'on a une raison d'être, on sait dans les grandes lignes ce qu'on veut faire ensemble, on a une vision commune. Comment on passe à l'action ? Qui est-ce qui va prendre les rendez-vous ? Qui est-ce qui va gérer l'agenda ? Comment ça se passe ? Alors là, il peut y avoir différents cas de figure. Est-ce qu'on a déjà un terrain ou pas ? Si on n'a pas de terrain, il faut que le groupe réfléchisse à quel partenariat ou quelles sont les adresses, les personnes à contacter, pour aller trouver un terrain ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Si le terrain est déjà là, du coup, est-ce qu'on est en capacité d'acheter ? Si on est en capacité d'acheter, qui est-ce qui achète ? Est-ce que c'est acheté par les futurs habitants en indivision ? Est-ce que c'est acheté par une association ? Est-ce que c'est acheté par une société civile ? Est-ce que c'est acheté par une coopérative d'habitants ? Donc il y a plein de questions qui vont commencer à se poser comme ça au fur et à mesure que le projet va arriver. Et là, un des moyens d'avoir de l'aide pour répondre à toutes ces questions-là, c'est de faire appel à un accompagnateur, un compagnon oasis ou un accompagnateur qui fait des projets d'habitat participatif. Alors pour Mascobado, quel a été le choix fait ? Vous avez pris un accompagnateur ? Il y a eu un accompagnateur. Dès le départ, il y avait un accompagnateur. Deux ? Oui. Ah, ça y est, on n'est pas d'accord. Stéphane et moi. Il y en avait deux. Donc effectivement, j'étais accompagnateur. Parce qu'il allait s'oublier, tu le connais. Non, mais disons, un accompagnateur dans le genre où il y a une structure d'accompagnement. Une structure d'accompagnement. Et comme tu dis pas, tu faisais partie du projet, mais tu avais la casquette d'accompagnateur professionnel. Je travaillais déjà dans l'accompagnement avant d'intégrer Mascobado. Mais tu as été rémunéré pour ça ? Oui, c'était un travail. C'était une mission de conseil. Donc effectivement, la société, le cabinet de conseil, le cabinet d'accompagnement a mis en place des missions. Et donc du coup, il a été rémunéré. Et comme j'y travaille dedans, effectivement, j'ai bénéficié de ces rémunérations. Et ça, c'est un travail. On a aidé le collectif à se constituer, à passer les étapes juridiques, financières, les étapes de partenariat pour trouver le bailleur social, etc. Donc en fait, on a vraiment aidé. À chaque fois qu'il y avait une question qui se posait, à chaque fois qu'il y avait une difficulté, à chaque fois qu'il y avait un problème à résoudre, on a aidé le collectif à avancer. Et donc ça, évidemment, ce sont des missions de conseil qui sont rémunérées. Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut appeler un accompagnateur ? À ton avis, Rémi ? Je ne sais pas. Il y en a qui le font quand c'est la crise. Tout est possible. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Quand c'est la crise, souvent. Stéphane le dit en général, quand c'est la crise, les situations d'urgence, ils n'en sortent pas. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, oui. Moi, j'avais entendu que le moment où pour la première fois, le groupe commence à payer quelque chose, ou comme un accompagnateur, c'est un signe d'engagement et c'est une bonne première étape et elle n'est jamais trop tôt. Oui, en effet, oui. Et puis la main au portefeuille, c'est vrai que ce n'est pas que symbolique. C'est ce qui permet, au niveau de l'objectif commun, quand on est tous d'accord de créer un habitat participatif, ça veut dire qu'on va mener en quelque part une opération qui va aller vers l'acte de construire ou l'acte de rénover. Ces opérations-là sont des opérations qui financièrement sont gourmandes, impactantes, dans tous les cas, avec une notion financière non négligeable. Donc du coup, soit on décide de commencer à concrétiser cette notion de la finance dès le départ, en faisant appel à l'accompagnateur qui va nous aider, et dans ce cas, effectivement, il faut rémunérer l'accompagnateur, mais ça concrétise l'opération immobilière qui va suivre. Soit on décide de faire tout seul, et puis au moment où il faut commencer à construire, soit on est très fort, on est assez organisé pour passer cette étape-là, soit on n'est pas assez organisé parce qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'est un budget d'opération immobilière, et là on se tombe, et on le voit assez régulièrement, on tombe devant un cas où le collectif n'est pas prêt, très très souvent, c'est un cas de crise pour un collectif, au moment où ils ont un terrain, au moment où il faut commencer à investir, il n'y a pas eu du tout cette prise de conscience de l'opération, et là ça peut être un cas de dissolution du groupe, enfin dans le cas un cas de crise fort. Il y a l'opération, il y a aussi l'aspect relationnel, tout ça, ça arrive souvent qu'au moment du compromis, c'est le moment où les groupes périclident, parce qu'il y en a qui partent au moment où ça y est, il faut signer, et là comme il y a des choses qui n'ont pas forcément été posées, et comme tu dis, ce qui arrive, c'est que soit ils sont vraiment très forts, et je pense que du côté des accompagnateurs, c'est un peu une ligne, une direction de se dire, on travaille pour que des groupes soient en capacité de faire, comme AFA par exemple, c'est vraiment de la sensibilisation, des ateliers, faire en sorte que les citoyens s'approprient les pratiques, mais aujourd'hui on est encore dans une pratique qui est encore peu répandue en France, en Allemagne c'est différent peut-être, ou d'autres pays c'est peut-être différent, mais où là, c'est vraiment important, intéressant d'avoir un accompagnateur qui permet vraiment d'encadrer l'opération, il y a l'opération, il y a toute la gouvernance, il y a vraiment tout qui joue, dans un projet d'habitat participatif ou d'oasis, il peut y avoir des fuites dans tous les sens, il y a plein de choses qui font que ça puisse péricliter avant que les choses se concrétisent, c'est vrai qu'une fois que les groupes, quand ils sont dans un lieu, qu'ils sont dans le bain, parce qu'il y a les opérations d'habitat participatif, où là c'est vraiment construire, c'est une chose, après il y a plein d'oasis qui ne construisent pas, qui se trouve dans une bicoque qu'ils récupèrent, qu'ils retapent, qu'ils en font quelque chose. Oui, et puis en même temps, moi j'ai envie de dire, à Colibri, on connaît plein de techniques, plein d'outils, l'intelligence collective, on sait faire. Et pourtant j'ai quand même l'impression que d'avoir une personne extérieure a un intérêt. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être expliquer un peu, même si on a l'impression d'avoir les compétences en interne, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt d'avoir un accompagnateur externe ? Une prise de recul. Une prise de recul, un regard extérieur, un regard global sur tout le projet. C'est ça qui vient. C'est que souvent, quand on est futur habitant, on est la tête dans le guidon. On est focalisé sur un axe du projet. Ça va être l'axe de la gouvernance et de la communication bienveillante. Ça va être l'axe de l'écologie du bâtiment. Ça va être l'axe de la production potagère avec la permaculture. Et avoir un regard extérieur qui va englober le projet et qui va permettre de définir quel est le chemin à parcourir pour justement arriver à faire à la fin un habitat participatif qui soit écologique, avec de la permaculture, où tout le monde s'entend bien, où il n'y a pas eu de problème en amont, où il n'y a pas de conflits cachés, pas de conflits larvés au moment où tout le monde emménage. C'est ce regard qui permet d'avoir le chemin à parcourir et d'anticiper toutes les étapes. L'anticipation, c'est un point qui est hyper important. La temporalité, c'est... La temporalité et anticiper ce qui va arriver. Avec l'expérience qu'on a maintenant, on sait comment se déroule un projet et du coup, on arrive à anticiper les moments qui peuvent être critiques pour les collectifs. Donc du coup, comment est-ce qu'on amène ces moments-là pour préparer le collectif et pour dire attention, à ce moment-là, il va y se passer ça et du coup, voilà ce qu'on vous propose pour arriver à négocier ce virage, pour arriver à négocier ce moment. Ça peut être un moment financier, ça peut être un moment juridique, ça peut être le choix de l'architecte. Ça, c'est le choix de l'architecte, c'est un moment qui peut être assez clivant parce qu'un architecte arrive avec sa patte, avec son dessin et le dessin d'un cabinet d'archives ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc comment est-ce qu'on négocie justement le choix d'une personne qui, pour la première fois dans un projet comme ça, va mettre sur papier les rêves de chacun. On a tous imaginé un logement un jour, on a tous fait des crocs bas, on a tous fait des dessins et un jour l'archie il arrive et il pose un dessin. Ça peut soit être d'un seul coup génial, comme ça s'est passé ici, c'était le premier coup génial, ou alors la grosse déception ou le groupe coupé en deux j'aime, j'aime pas. Comment est-ce qu'on gère ce premier dessin, cette première concrétisation de tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a rêvé et fantasmé dans la tête ? Donc il y a plein d'étapes comme ça qui peuvent être clivantes, comment vous êtes répartis les appartements en fait ? Est-ce que tout le monde, j'entends que tout le monde était satisfait du projet global mais est-ce que tout le monde était content d'obtenir, j'imagine que certains se retrouvent au nord, finalement il y a les appartements, les deux immeubles sont très différents et il y en a peut-être qui se sont dit mince en fait j'aurais dû aller à côté. J'arrête tout. Non alors effectivement la répartition des appartements, ça c'est une, enfin on amène une procédure qu'on propose qui n'est vraiment pas obligatoire, une procédure qui passe par la modulation des prix du mètre carré en fonction des critères apportés par les habitants. C'est-à-dire qu'on a une volumétrie d'un logement, donc un volume qui est orienté nord-sud qui a ses contraintes environnementales avec il peut y avoir une route, il peut y avoir un autre bâtiment à côté, il peut y avoir plein de choses qui a ses contraintes géographiques et donc du coup avec ce volume les habitants regardent tram par tram ou étage par étage quels sont les atouts et les inconvénients de chaque zone du bâtiment. À partir du moment où il y a, où tous ces critères-là sont posés, ça va être la lumière, la ventilation, le bruit, la proximité ou pas à la salle polyvalente, parce que quand on fait des fêtes dans la salle polyvalente, à la proximité de la salle polyvalente, ça peut être important, la proximité à une rue, l'accessibilité, est-ce que je peux rentrer chez moi directement depuis la rue, est-ce que je suis obligé de prendre des escaliers, etc. Donc en fait, chaque logement a ses plus et ses moins. À partir de là, on va pondérer en fonction des atouts, en définissant quels sont les plus et les moins, on va pondérer le prix du mètre carré. Et donc du coup, chaque zone va se retrouver avec des prix différents et donc du coup, chaque habitant va aller en fonction de son budget, de ses moyens, de ses envies. Ça permet de régler le problème non pas seulement par je veux habiter là, mais est-ce que je peux habiter là ? Vous mettez un prix sur les plus et les moins de chaque... Voilà, en pourcentage. On fait varier les pourcentages. Et du coup, Rémi, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans un projet d'Oasis ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire ? Sur la pondération ? Oui. Moi, il y a un peu la question qui revient des fois, différence, habitat participatif, Oasis, il n'y a pas vraiment de différence. C'est un peu en termes de processus et tout ça, c'est un petit peu peut-être la culture des personnes qui sont dedans. Moi, j'ai l'impression les Oasis, en général, ils aiment bien se dire « Ouais, mais on va trouver un moyen et on va s'entendre et pas forcément entrer dans des calculs. » Après, c'est vrai que justement, dans les dimensions où on récupère un bâtiment, on s'installe tous dedans et tout ça, machin, et puis on va peut-être attendre de voir comment ça se passe et puis tout ça. Ça peut se passer comme ça aussi dans les Oasis avec une manière un peu plus... un peu plus... Vivante. Ouais, c'est vivant aussi dans l'habitat participatif, ça. C'est plus peut-être calculé, mais plus se donner le temps. Il n'y a pas... Moi, ce que je trouve un petit peu dans la dimension du projet Oasis où les gens qui seront plutôt à dire sensibilité Oasis que l'habitat participatif, ça va être peut-être le fait de se dire « On a envie de se donner le temps, on a envie de voir comment ça fonctionne alors que l'habitat participatif, c'est construire une opération. Derrière, il y a des enjeux, il y a des collectivités, il y a des professionnels, il y a les bailleurs sociaux, il y a toute une machine qui est autour de ça qu'il faut pouvoir canaliser et des habitants qui veulent habiter ensemble et qui sont là en maître d'ouvrage et il faut qu'ils gèrent tout ça. Donc, du coup, il faut canaliser pour pouvoir gérer ça et avoir le maximum de fluidité pour que ça marche au mieux, en fait. Là, c'est vraiment là le travail. Alors que dans les Oasis, les gens, ce que j'ai pu percevoir de ma part, ils ont plus tendance du côté Oasis à se dire « Mais oui, on a envie de découvrir un petit peu. » Et puis, à partir de ce qu'on a découvert, on va voir ce qu'on en fait. Donc là, du coup, la dimension habitat participatif, faire des logements, rentrer dans un canal avec les bailleurs sociaux, etc., etc., ça peut peut-être faire peur à une sensibilité plus colibri ou Oasis, du coup, dans un truc comme ça. Donc, la pondération, elle sera plutôt gérée avec cet élément un peu cool ou tranquille où on laisse le temps qu'on peut créer une notion, comment dire, concept permaculture. Là, tu as parlé de peur. Il y a une peur qui revient souvent, c'est celle du leadership avec une grosse volonté d'être horizontale dans le cadre de ses collectifs. On en parlait tout à l'heure. Oui, on en parlait un peu. Dans la gestion de projet, est-ce que vous avez un avis sur la question ? Est-ce que vous allez me dire que ça dépend ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut un leader à un moment ? Est-ce que vous pensez que le groupe doit prendre toutes les décisions ? Est-ce qu'on peut parler de la vision de Mathieu ? Oui. Mathieu, c'est pour toi. Je suis sûre qu'elle ne garde pas, mais je vous fais la poète, Mathieu, la bonne. Effectivement, la question du leadership, c'est important parce qu'il faut des moteurs, mais il ne faut pas forcément un leader. Donc, des moteurs, c'est intéressant parce que chacun va impulser en fonction du moment, de sa forme, de sa disponibilité. Ça, c'est vachement intéressant. Par contre, ça dépend de la volonté de chacun de vouloir prendre en charge à un moment donné un sujet, mais ça dépend aussi beaucoup des procédures qu'on met en œuvre dans le projet. Et on a beaucoup parlé, tout à l'heure, les habitants ont parlé de la gestion par consentement, mais il y a aussi une autre procédure qui est importante, c'est l'élection sans candidat. L'élection sans candidat coupe directement toute volonté de prise de leadership parce que du coup, quand il y a un mandat à donner, quand il y a une tâche à effectuer, on définit une fiche de poste et c'est tout le collectif qui choisit la personne qui est la plus en adéquation et avec la définition de la fiche de poste. Donc du coup, ça, ça implique quoi ? Ça implique, bon déjà, c'est pas quelqu'un qui peut prendre le pouvoir puisque c'est les autres qui, sans qu'il y ait de candidat, choisissent le meilleur représentant. Ensuite, il y a quelque chose qui pour moi est un effet secondaire de cette élection sans candidat, c'est en fait la joie d'être reconnu par ses futurs voisins. C'est-à-dire que quand il y a un mandat à prendre comme ça, quand il y a une tâche à effectuer et que d'un seul coup, tous les voisins disent « Ah, mais ça, c'est un rôle pour toi, tu as toutes ces qualités-là », c'est une reconnaissance qui est très, très, très forte, qui est même beaucoup plus forte que si je m'étais imposé. Et là, franchement, ça fait plein de gratitude, ça fait plein de bienveillance et ça, ça anime réellement un collectif et ça permet aussi de maintenir les liens et de le souder. Pas de leader que des moteurs ? Il peut y avoir des leaders, moi je pense, c'est toujours comme dit Norbert, ça dépend. Norbert qui est un Jedi en permaculture. Voilà, c'est ça. Ça dépend parce qu'il peut y avoir des groupes qui sont plutôt avec une modalité, un leader et ça leur va bien, surtout si le leader sait comment il gère sa capacité à gérer son pouvoir en tant que leader et pouvoir bien le faire. Il y en a que ça arrange très bien. Après, peut-être, on pourrait avoir un regard un peu secte sur eux ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas forcément de modèle prédéfini. Je dis ça aussi dans un sens où il n'y a pas besoin de se mettre aussi la pression pour être le super, parfait projet en sociocratie et aussi pouvoir savoir faire avec les moyens qu'on a. Éventuellement, avec un accompagnateur, tu le disais tout à l'heure, l'intérêt d'un accompagnateur, c'est justement de pouvoir à un moment mettre les bâtons dans les roues du rapport de pouvoir. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que c'est difficile d'avoir comme compétences en interne. Et du coup, moi, je suis quand même assez curieux, Fred. Toi, tu es habitant ici, tu as été accompagnateur. On parlait de secte. Les habitantes sont parties. Maintenant, tu peux le dire, non ? Non, mais plus sérieusement, comment tu t'y es pris pour à la fois apporter toute ton expérience, j'imagine que ce serait dommage de s'en passer. Et en même temps, rester dans cette humilité de ne pas prendre le pouvoir parce qu'être animateur et compétent, on prend très facilement le pouvoir sur des personnes qui découvrent. Alors ça, le pouvoir, c'est juste impossible à prendre ici. Ça, je vous le garantis. Ça, c'est... Je ne pense pas qu'il y a toujours quelqu'un pour à prendre le pouvoir ici. Moi, je n'en ai absolument pas la volonté en plus. Mais mon rôle d'accompagnateur, c'est d'arrêter pendant les travaux, à partir du moment où les grosses étapes des travaux ont été passées, mon rôle d'accompagnateur, c'est vraiment arrêter. Et j'ai emménagé en tant qu'habitant et je ne suis plus qu'habitant. Et je suis peut-être même, parce que du coup, je suis moi maintenant occupé sur plein d'autres habitats participatifs, je suis peut-être même un des habitants qui participe le moins ici. Et s'il y a un reproche qu'on pourrait me faire, c'est plutôt d'être plus en dehors de Mascobado qu'au contraire de vouloir prendre le leadership. C'est vraiment... C'est ça. C'est typique, qui ont été moteurs. Nous, on a aidé les habitants à monter en compétence et à apprendre à gérer après cette résidence. Je ne sais pas si... Oui, alors peut-être des fois, sur certaines étapes, on a réussi à remotiver le groupe parce qu'il y avait vraiment... Il y a eu peut-être des écueils qui auraient été difficiles à surmonter si on était tout seuls. Donc oui, par certains moments, on a été moteurs. Par contre, on a vraiment été sur la transmission de compétences pour arriver à rendre complètement autonome le groupe pour qu'à la fin, il puisse se passer de nous. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, à la fin, un collectif puisse se passer de son accompagnateur. Ça, c'est fondamental. Un rôle d'accompagnement est réussi quand à la fin, l'accompagnateur, il est inutile. C'est-à-dire que le groupe est monté en compétence et du coup, il n'a plus besoin de son accompagnateur. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe à Masco Bodo. Ici, les habitants, ils font des trucs mais moi, ça me sidère. Il y a des initiatives qui sont prises, il y a des ateliers qui sont faits, il y a une dynamique dans le collectif, il y a une manière de prendre tout ce qui pourrait créer un conflit ou tout ce qui peut être amélioré. À chaque fois, quelqu'un qui s'en charge, qui devient moteur sur le sujet et puis ça atteint une fluidité et un dynamisme qui est juste extraordinaire. Et du coup, avec votre expérience, là, tu parlais qu'il y a certains moments qui peuvent être un peu difficiles à passer pour des collectifs. Est-ce que tu peux citer, enfin, vous pouvez citer peut-être deux, trois exemples justement de difficultés, enfin, de passages difficiles dans la gestion de projet de montage d'une oasis ? Quand ce n'est pas anticipé, c'est le moment où il faut commencer à payer. C'est justement pour ça où c'est important de commencer à payer très très tôt, de commencer à prendre cette habitude parce qu'il y a toujours cette notion financière au compromis. Alors après, si le terrain n'est vraiment pas cher, ça va être au moins de l'architecte. Si c'est de l'autoconstruction, on ne sent rien du tout. Alors vraiment, c'est sauvage. À un moment donné, il va y avoir quand même le besoin d'acheter des matériaux. Trois planches. Voilà. Il faut quand même faire un bâtiment quand même. Je ne sais pas même si c'est trois tipis, il faut quand même faire un bâtiment. Non, mais à un moment donné, il y a... Voilà. Et donc du coup, si ce n'est pas préparé, si ce n'est pas géré, s'il n'y a pas un bilan d'opération qui est fait, s'il n'y a pas un plan de trésorerie, etc., le moment où il faut commencer à débourser, Mascobado, c'est 4 millions. Si on ne s'y était pas préparé, on aurait eu du mal quand même à trouver 4 millions. Du coup, on s'y est préparé, en temps d'avance. Donc voilà. Ça, c'est le rôle de l'accompagnateur aussi, d'amener ces sujets-là, de faire un plan de trésorerie, de faire un plan d'opération immobilière, de regarder quels sont les moyens de chacun, donc quel est le budget de l'opération, parce que le budget de l'opération ne dépend pas que du coût de construction, mais dépend aussi des moyens de chacun, de ce que chacun peut apporter. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Après, le choix de l'architecte, on en a parlé tout à l'heure. Pendant les travaux, il peut se passer plein de choses. Pendant la phase de conception, il y a un phénomène qui est assez intéressant, parce qu'un projet d'habitat participatif, c'est hyper collectif. Donc on est tous en train de travailler sur les espaces communs, sur notre vivre ensemble, sur nos valeurs, sur notre charte, etc. C'est hyper collectif. On développe tout ça, on développe la façon de choisir notre architecte ensemble, et puis on se met à travailler avec l'archi. Et quand on se met à travailler avec l'archi, une fois qu'on a passé la phase esquisse, qui est la phase où l'archi va avoir présenté un dessin, on va travailler sur nos logements. Et là, il y a une phase très perso qui s'enclenche. Chacun travaille sur son logement. Et là, il y a vraiment un virage à négocier qui est le retour au collectif une fois que les logements sont faits. Cette phase-là, c'est très cyclique. Et du coup, il y a souvent un virage qui est assez fin à négocier quand on sort de cette phase très personnelle, parce que concevoir son logement, c'est un impact sur tous les voisins. Concevoir un logement, c'est concevoir un volume avec une surface, une hauteur, etc. Et cette surface-là, si elle ne rentre pas dans la trame du bâtis, si elle ne rentre pas dans les murs et sans de la rénovation, s'il faut pousser un mur, ça impacte les voisins. Forcément. Si on veut mettre une terrasse comme ça par-dessus, ça fait de l'ombre à ce qu'il y a en dessous. Un sauna. Un sauna, etc. Donc tout ça, chaque élément qu'on va vouloir personnaliser dans son appartement, si moi, je veux mettre ma salle de bain là et que celui-ci met sa salle de bain là, comment est-ce qu'on mutualise les écoulements ? Du coup, si on ne mutualise pas les écoulements, ça veut dire qu'il y a un écoulement qui se fait dans le salon, dans la chambre de ce qu'il y a en dessous. Donc chaque détail, voilà. Après, il faut le savoir, il faut l'informer, il faut l'isoler ou alors il faut dévier. Enfin bref. Donc il y a plein de détails techniques. Dans tous les cas, chaque détail de la personnalisation d'un logement a un impact sur son voisin. Et donc du coup, c'est comment arriver à rester collectif quand on travaille sur son logement. Le machin qu'on a fantasmé, l'aboutissement vraiment de ce projet dans lequel on s'est engagé. C'est je veux dire je veux habiter avec vous, vous êtes sympas, mais je veux aussi habiter chez moi. C'est aussi ça l'habitat participatif. Donc du coup, chez soi, moi je vais me créer mon cocon. On m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais, donc je fais ce que je veux, je crée mon cocon et puis si je vais mettre ma salle de bain là, je la mets là. Et bien comment on fait pour renégocier ce côté collectif ? Comment on revient au collectif ? Comment est-ce qu'on négocie la place de sa salle de bain parce que techniquement ce n'est pas possible ou ça va engendrer un surcoût, etc. Donc voilà, dans ce virage-là de passer du personnel au collectif, là il y a un truc assez fin qui est à négocier et ça il faut que le collectif ait bien cette conscience-là qu'à un moment donné on va retourner sur un projet collectif et que vraiment l'objectif ultime, le but ultime c'est d'arriver à créer ce faire-ensemble. Voilà, c'est ça. L'objectif c'est habiter ensemble pour faire ensemble et ça c'est important quelles que soient les frictions qui vont y avoir, c'est arriver à trouver le moyen de passer par-dessus les frictions et de trouver les bons compromis, les bons consentements qu'on sentira pour arriver en fait à vivre ensemble et à faire ensemble. D'accord, c'est juste passionnant, moi j'apprends plein de trucs là, c'est trop bien. Malheureusement, on va devoir pas tarder à arrêter. Alors avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez juste donner un bon conseil si vous en avez un qui vous vienne en tête ? Je sais que c'est difficile, c'est souvent plus compliqué que ça, mais voilà, si là il y a des gens qui sont en train de monter leur oasis, qui sont en pleine gestion de projet, est-ce que vous auriez une petite pépite, un conseil à donner aux porteurs de projet ? Vous n'êtes pas obligés, c'est optionnel, vous dites ? Prenez un compagnon oasis ! C'est bon conseil, c'est vrai ! Ah, c'est une super transition ! Et gardez le cap, quoi ! Bon, bah merci beaucoup ! Rémi et Fred, merci ! Merci ! Ça me fait une très bonne... Je suis trop content de ne voir ton plus la paillette ! Je le garde pour le dîner ce soir, t'inquiète ! Pour terminer, je voulais justement dire un petit mot des compagnons oasis et des accompagnateurs parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir et que c'est souvent des aides fondamentales quand vous montez votre projet. Alors, nous, ce qu'on fait chez Colibri, c'est qu'on crée des outils qui aident les porteurs de projets d'oasis à aboutir dans leurs envies et à s'outiller, justement. Et parmi tous ces outils, on a développé les compagnons oasis qui sont des accompagnateurs qui vous permettent de vous donner des conseils personnalisés en fonction des problématiques qui vous sont propres. et en fond... Allez, on me dit de m'asseoir. Donc, oui, c'est des accompagnateurs qui vont vous donner des conseils personnalisés et ils peuvent intervenir sur les cinq piliers qu'on a vus tout à l'heure. Donc, vous avez besoin... Donc, Yann s'en va. Salut, Yann. Vous avez besoin d'un design en permaculture, vous avez besoin de structurer votre gouvernance, vous avez besoin de mettre en place un montage juridique ou financier, de vous organiser, d'anticiper, comme disait tout à l'heure Fred, les compagnons Oasis vont vous accompagner là-dessus et à travers trois formules qui sont un peu en dessous du prix du marché, vous aurez tout sur le site internet. Au-delà de ces compagnons Oasis, il y a bien entendu tout un tas d'accompagnateurs professionnels qui vous accompagnent aussi pour des projets souvent plus urbains et d'envergure plus grande avec des bailleurs sociaux comme AppFab sur la région de Montpellier et dans les Midi-Pyrénées. Toute Occitanie. Il y a aussi Regain en PACA. Si vous avez des questions, on pourra vous orienter. Il y a tout un tas d'accompagnateurs personnalisés. J'en profite pour dire qu'en plus de cet accompagnement payant et personnalisé, Colibri développe plein d'outils gratuits pour vous aider un peu en amont à avancer comme le parcours Oasis qui est un parcours en ligne accessible à tout moment et qui vous permet de traverser les différentes étapes de construction de votre projet, construction d'une raison d'être, montage financier, montage juridique. Voilà. Chez Colibri au projet Oasis, il y a moi, Gabriel, Paoli, il y a Mathieu Labonne qui est aussi directeur. Donc, on est deux. Si vous avez des questions, des besoins, surtout, vous nous contactez, vous nous écrivez. On est là pour vous. Parce que c'est le deuxième épisode de Payette et Grulinette et que les payettes sont au cœur des Oasis, j'aimerais faire un hommage à Yann qui m'a accompagnée pendant toute cette formation et qui a mis sa robe préférée. Merci Yann pour ce petit cadeau. Bon, rendez-vous pour le troisième épisode avec Yann qui n'aura plus de pantalon, juste la robe. C'est progressif et c'est encore secret le lieu qu'on ira voir. Voilà. On coupe ! Salut ! Salut ! Make me !